C'est une belle réponse en si peu de temps à ces flots de haine qui ont été déversés sur la dépouille du commandant de Caves. Alors pour régler, pour commencer une fois pour toutes ce que nous avons ressenti, je vais vous lire les paroles du commandant lui-même et je vais partager mes paroles entre l'espagnol et le français. Compartiré mes paroles entre le pauvre espagnol et le français. A ceux qui nous insultent la nuit, quand nous vivons en la douleur de la perdure du commandant, contestons avec ses mots. A ceux qui souhaitent ma mort. A ceux qui me souhaitent la mort. Je leur souhaite une longue vie pour qu'ils voient comment la révolution bolivarienne va continuer à avancer bataille après bataille, victoire après victoire. Nous sommes commémorando, sommes celebrando la lucha, la lucha révolutionnaire pour la justiça sociale, La esperanza invencible de quel progresso social est l'horizont de la humanidad. Pour aujourd'hui et pour toujours, notre horizon est celui de la lutte révolutionnaire pour le progrès social. Ce que Hugo Chavez a incarné et ce qu'il nous a légué ne meurt jamais. Son œuvre, comme toute œuvre humaine, comporte ses parts d'ombre. Mais combien d'œuvres humaines ont autant de parts de lumière ? Voilà ce qu'il faut retenir de Hugo Chavez et du peuple vénézuélien engagé de toutes ses forces dans le processus révolutionnaire. Admirable ! Bravo pueblo venezuelano ! Ces milliers de pauvres déferlant des quartiers populaires pour arracher la libération d'Hugo Chavez, séquestrés par les agents des Nord-Américains, fourdissant une fois de plus un complot criminel contre les peuples qui luttent pour leur liberté. Ce qu'est Chavez ne mourra jamais, jamais parce qu'il vit en chacun d'entre nous. Cette nouvelle vague révolutionnaire qui a commencé dans l'Amérique latine a débuté au moment même où l'on nous disait que c'était la fin de l'histoire et que la grande intuition du communisme, du socialisme, de l'idée de progrès d'une façon générale s'était écroulée en fouille sous les décombres de nos erreurs passées. Alors les peuples d'Amérique latine ont relevé le flambeau, chaque pays suivant sa voie avec sa méthode, ses idées et nous donnant cela le signal du combat que nous devons reprendre à notre compte. Et dans cette vague alors, le personnage flamboyant, truculent, fantastique du groupe Chavez était en quelque sorte la locomotive qui lorsque les énergies retombent, lorsque la cendre l'emporte semble-t-il sur la flamme, qui rallume les éléments du combat par le verbe qui claque comme un feu, qui marche comme une épée, celle de Bolivar qui circule dans l'Amérique latine comme le dit la consigne, la consigne, la consigne que vous vous souvenez, non ? ALERTA ! ALERTA ! ALERTA ! ALERTA QUE CAMINA ! LA ESPALLA DE BOLIVAR ! PARA AMERICA LATINA ! Voilà ce que nous sommes ! Cette épée partie des Lumières, de la patrie des Français, à traverser l'Atlantique, fait les révolutions de l'indépendance ! Et la voici qui est revenue avec Simon Bolivar et Hugo Chavez ! Et nous avons la fierté de continuer ce combat ! Nous avons ceci à dire, nous les Européens, nous demandons à apprendre avec humilité de nos frères et nos sœurs latino-américains ! Comment avez-vous fait, vous qui êtes si pauvres, dans vos pays, pour faire reculer la pauvreté ! Tandis que nous, qui sommes si riches, l'avons fait progresser d'une manière aussi scandaleuse sur le continent le plus riche du monde ! Nous avons de le sol à vous apprendre de vous ! Peuple d'Amérique latine, Comment avez-vous fait, vous qui avez si peu de moyens, pour éradiquer l'illettrisme et l'analphabétisme, alors que dans ce pays, il y a 3,5 millions d'illettrés et d'analphabètes ! Comment avez-vous fait, avec si peu de moyens, peuple du Venezuela, pour scolariser tous vos enfants ? Comment avez-vous fait, peuple de Bolivie, si pauvre, pour assurer une retraite ? A tous vos enfants ! Nous nous annuirons ! Et nous voyons bien, combien nous sommes souvent naïfs de croire qu'il y aurait pour nous une pause lorsque la mort retire l'un des nôtres de la première ligne du combat. Oui, nous avons été peut-être naïfs de croire qu'il s'arrêterait, parce que Hugo Chávez était mort, et que nous sommes dans la douleur, mais ils n'ont pas arrêté une seule seconde ! Dés de aquí en Francia, écoutez, oye, oye, pueblos de América Latina, la llamada del pueblo francés, de vuestros amigos, compartimos el duelo nacional de 3 días de Argentina, compartimos el duelo nacional de 3 días de Bolivia, de Ecuador, de Uruguay, de todos los pueblos de América Latina, que hoy día resienten el dolor y las láctimas del duelo que nos hace, que falleció a Chávez y que hoy día y ahorita nos falta Chávez y que él nunca muera, nunca va a morir, nunca muera. la esperanza, la flama, los hornos de la esperanza y de la revolución ciudadana. ¡Gloria a Chávez! ¡Gloria a los pueblos de América Latina! ¡Viva! ¡Gloria a los pueblos de América Latina! 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 À la fierté !